Acte des Apôtres, chapitre 7, premier paragraphe, versets 1 à 16. Et le souverain sacrificateur dit, « Ces choses donc sont-elles ainsi ? » Et il dit, « Hommes, frères et pères, écoutez ! » Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Caran, et il lui dit, « Sors de ton pays et de ta parenté, et viens au pays que je te montrerai. » Alors, sortant du pays des Chaldéens, il habitant en Caran, et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Et il ne lui donna pas d'héritage dans ce pays, pas même où poser son pied, et il lui promit de le lui donner en possession et à sa postérité après lui, alors qu'il n'avait point d'enfant. Et Dieu parla ainsi, « Sa postérité séjournera dans une terre étrangère, et on la servira et on la maltraitera pendant quatre cents ans, et je jugerai, moi, la nation à laquelle ils auront été asservis, » dit Dieu. « Et après cela, ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci. » Et il lui donna l'alliance de la circoncision, auprès du Pharaon, roi d'Égypte, et il l'établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Or, il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et en Canaan, et une grande détresse, et nos pères ne trouvèrent pas de nourriture. Et Jacob, ayant ouï dire qu'il y avait du blé en Égypte, y envoya une première fois nos pères, et, la seconde fois, Joseph fut reconnu de ses frères, et la famille de Joseph fut connue du Pharaon. Et Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa parenté, en tout soixante-quinze âmes. Et Jacob descendit en Égypte, et ils moururent, lui et nos pères, et ils furent transportés à Sichem et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, le père de Sichem. Deuxième paragraphe, versets 17 à 19 Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait promise à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce qu'il se leva un autre roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Celui-ci, usant de ruses contre notre race, maltraita les pères jusqu'à leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne demeurassent pas en vie. Troisième paragraphe, versets 20 à 43 En ce temps-là naquit Moïse et il était divinement beau et il fut nourri trois mois dans la maison du père. Mais ayant été exposé, la fille du Pharaon l'emporta et l'éleva pour elle afin qu'il fût son fils. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Mais quand il fut parvenu à l'âge de quarante ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Et voyant l'un d'eux à qui l'on faisait tort, il le défendit et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Or, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent point. Et le jour suivant, il se montra à eux comme ils se battaient et il les engagea à la paix, disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous tort l'un à l'autre ? » Mais celui qui faisait tort à son prochain le repoussa, disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer, toi, comme tu tuas hier l'Égyptien ? » Et Moïse s'enfuit à cette parole et fut étranger dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Et quarante ans s'étant écoulés, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme de feu d'un buisson. Et Moïse, voyant cela, fut étonné de la vision. Et comme il approchait pour regarder, une voix du Seigneur se fit entendre « Moi, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, devenu tout tremblant, n'osait regarder. Et le Seigneur lui dit « Délie les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » « J'ai vu, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, viens, je t'enverrai en Égypte. » Le Moïse qu'ils avaient rejeté, disant « Qui t'a établi chef et juge ? » Celui-là, Dieu l'a envoyé pour chef et pour libérateur par la main de l'ange qui lui était apparue au buisson. C'est lui qui les conduisit dehors en faisant des prodiges et des miracles dans le pays d'Égypte et dans la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui a dit au fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Écoutez-le. C'est lui qui fut dans l'assemblée au désert avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères qui reçut des oracles vivants pour nous les donner auxquels nos pères ne voulurent pas être soumis mais ils le repoussèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte disant à Aaron « Fais-nous des dieux qui aillent devant nous car, quant à ce Moïse qui nous a conduits hors du pays d'Égypte nous ne savons ce qui lui est arrivé ? » Et ils firent en ces jours-là un veau et ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent dans les œuvres de leurs mains. Et Dieu se retourna et les livra au service de l'armée du ciel ainsi qu'il est écrit au livre des prophètes « M'avez-vous offert des bêtes égorgées et des sacrifices pendant quarante ans dans le désert maison d'Israël ? Et vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu renfant les figures que vous avez faites pour leur rendre hommage et je vous transporterai au-delà de Babylone. » Quatrième paragraphe, versets 44 à 50 Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert comme avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent avec Josué en prenant possession des nations que Dieu chassa de devant la face de nos pères jusqu'au jour de David qui trouva grâce devant Dieu et qui demanda de trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Mais Salomon lui bâtit une maison. Mais le Tréhaut n'habite point dans des demeures faites demain selon que dit le prophète « Le ciel est mon trône et la terre est le marche-pied de mes pieds. » « Quelle maison me bâtirez-vous ? » dit le Seigneur « Et quel sera le lieu de mon repos ? » « Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses ? » Cinquième paragraphe, versets 51 à 53 Jean de Colroade et incirconcis de cœur et d'oreille Vous résistez toujours à l'Esprit-Saint Comme vos pères, vous aussi Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Et ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste lequel maintenant, vous, vous avez livré et mis à mort Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avaient point gardée Sixième paragraphe, versets 54 à 56 En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui Mais lui, étant plein de l'Esprit-Saint et ayant les yeux attachés sur le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu Et il dit Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu Septième paragraphe, versets 57 à 60 Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles et d'un commun accord se précipitèrent sur lui et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient Et les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait Seigneur Jésus, reçois mon esprit Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix Seigneur, ne leur impute point ce péché Et quand il eut dit cela, il s'endormit Et Saul consentait à sa mort Actu des apports